Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, on est le 29, toujours ce dimanche 29 mars 2020, qui a l'air d'un lundi, qui a l'air d'un mardi ou un mercredi ou un jeudi ou un vendredi, parce qu'en confinement, dans cet épisode des plus étranges de notre histoire commune, bien, tous les jours sont pareils, 20h51 nord du Québec, j'espère que vous allez bien, on est en minimum solaire, en grand minimum solaire en plus, et les changements climatiques continuent, leur cycle, on est dans une période de trois phases de changement de cycle, qui arrive simultanément, et ça va frapper très 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 fort, et on en avait parlé de ça depuis longtemps. Maintenant, au niveau de l'activité sismique, il y a quelque chose qui m'étonne de plus en plus de l'an dernier, on peut dire que le modèle s'était intensifié depuis l'an dernier, pardon, beaucoup de tremblement de terre sont vus dans des endroits où on n'est pas habitué d'en voir, Montréal encore, cette nuit, puis moi je pense, parce qu'on dit que ça a été ressenti jusqu'à Mascouche, moi j'habite à Sainte-Marc, qui est à peu près les basses lorrentines, à peu près la même hauteur que Mascouche, et moi je ne dors pas beaucoup, je dors très légèrement, puis j'ai entendu un espèce de gros boom cette nuit, la nuit dernière, ou quand c'est arrivé ce tremblement de terre-là, et ça m'a surpris, je ne dormais pas vraiment, j'étais en deux eaux, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait probablement ressenti ce tremblement de terre-là. Un autre tremblement de terre, donc, à Montréal, comme il y en a eu plusieurs depuis un an, un an et demi en France et dans certaines régions du monde où on n'est pas habitué d'avoir des tremblements de terre, séisme de 3.6 quand même, on n'est pas loin de 4, certaines personnes ont été réveillées par un tremblement de terre avant le lever du jour, dimanche matin, voyez-vous, et c'est exactement là où j'ai attendu un drôle de bruit, et souvent les gens décrivent des bouts, mais ça provient d'un tremblement de terre, cette espèce de bruit qui vient de l'intérieur. Alors, ce séisme de magnétude 3.6 a été enregistré à 3h21 et son épicentre était situé à 39 kilomètres au nord-nord-est de Montréal, tout près de Mascouche, pour les compatriotes québécois, on a Montréal qui est ici. Moi, j'habite à peu près aussi dans ce secteur-là, ici, et c'est arrivé à Mascouche. Même s'il ne s'agissait pas d'un gros tremblement de terre, il a été ressenti jusque dans la région métropolitaine, faisant réagir plusieurs personnes sur les réseaux sociaux dans l'est du Canada, avec une magnitude de 3.6, il est possible de ressentir le tremblement de terre jusqu'à 50 ou 75 kilomètres de l'épicentre, même s'il est typiquement léger, a dit le sismologue Michael Collage. Environ 2000 personnes ont rempli le formulaire sur notre site et ont dit avoir ressenti une secousse légère, le sismologue avait une profondeur de 18 kilomètres selon Sism Canada, ce qui n'est pas vraiment très profond. Il s'agit du deuxième sismologue qualifié d'important en quelques semaines dans la région, un tremblement de terre de magnitude 3.3 avait secoué la région tôt le 6 mars, je vous en avais parlé d'ailleurs, donc vraiment, on n'est pas sortis de ce cycle-là, on le commence, et je vais vous revenir avec les rayons cosmiques galactiques, je vais revenir aussi sur le virus COVID-19, le coronavirus, qui n'est pas un virus de grippe, qui n'est pas un virus de la grippe, qui n'a rien à voir avec l'influenza, et pour bien distinguer la catégorie des germes dans lesquels se retrouvent les bactéries, les virus, les champignons, je vous reviens, ne vous bougez pas, j'espère que vous allez bien, on se tient ensemble, on n'a pas le choix, est-ce que vous voulez, on est ensemble dans cette histoire-là, et elle est loin d'être terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501